bonjour à tous c'est romain pour la chaîne de presse citron et aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Mi 11 vous l'avez vu dans le titre ce Xiaomi Mi 11 et bien il nous pose un petit problème en réalité il y a même plusieurs petits problèmes qui font un gros problème mais j'y reviens plus loin dans la vidéo Xiaomi a présenté ce Mi 11 il y a quelques semaines et il est disponible depuis quelques jours ce smartphone est proposé au prix de 749 euros en version 128 giga et 799 euros en version 256 giga bon là ça semble clair Xiaomi vient se frotter à Apple et Samsung commercialiser des smartphones un petit peu plus cher mais l'écart de prix est de plus en plus réduit donc clairement Xiaomi affiche ses ambitions et veut probablement prendre la place de Huawei qui est dans une situation très difficile en Europe alors en soi le Xiaomi Mi 11 est un smartphone qui a beaucoup d'atouts d'abord son design en vert mat comme la plupart des autres smartphones premium ce design est soigné il est tout en arrondi la prise en main est très bonne et le module photo arrondi lui apporte une petite touche d'originalité pour accompagner ce design Xiaomi ne fait pas de concession sur l'écran il opte pour une dalle AMOLED avec une définition WQHD plus sur un format d'écran de 6,81 pouces Xiaomi promet un taux de contraste de 5 millions pour 1 une luminosité maximale de 1500 nits une compatibilité HDR 10 plus et surtout une fréquence de rafraîchissement de 120 hz l'écran de ce Mi 11 est magnifique il est très réussi légèrement incurvé mais Xiaomi a développé des petites fonctionnalités qui vont permettre de choisir la zone de toucher accidentel c'est à dire ces petits touchés que vous faites sur les bords de l'écran et que vous ne vouliez pas activer cet écran a d'ailleurs reçu la classification à plus par le site displaymate qui est une référence en termes de notation des écrans de smartphone donc cet écran c'est une petite merveille aussi il s'accompagne en plus d'un matériel audio de pointe le Mi 11 est sans aucun doute le meilleur smartphone pour l'audio il dispose de deux vrais haut parleurs positionnés sur les tranches inférieures et supérieures et le tout est certifié Arman Kardon et là encore c'est une vraie réussite pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou jouer ce Mi 11 n'a aucun égal sur le marché pour le moment le Mi 11 est surtout le tout premier smartphone européen équipé du Snapdragon 888 qui est la puce la plus puissante du moment les benchmarks le démontrent et à l'utilisation on n'a jamais réussi à mettre en défaut ce Mi 11 qu'il s'agisse de l'utilisation quotidienne du jeu et des jeux 3d les plus gourmands et bien le Mi 11 s'en tire parfaitement il n'y a jamais de problème jamais de bug jamais de crash tout ce que l'on fait est hyper fluide et hyper agréable ses bonnes performances accompagnent d'une interface MIUI 12 qui est elle encore améliorée alors la surcouche développée par Xiaomi a bien évolué depuis des années aujourd'hui on est sans doute sur l'une des plus complètes en matière de personnalisation mais elle est aussi très simple à utiliser Xiaomi a répondu aux inconditionnels d'Android en intégrant enfin un tiroir d'application l'autonomie du Mi 11 est plutôt correcte on peut tenir une journée à une journée et demie ce qui n'est pas extraordinaire mais qui est tout à fait convenable et surtout en France il est livré avec un chargeur de 55 watts qui va permettre de recharger le smartphone intégralement en 45 minutes il est compatible avec la recharge sans fil 50 watts et avec la recharge inversée 10 watts et enfin en photo ce Mi 11 est plutôt bon même s'il n'atteint jamais vraiment le niveau des smartphones premium mais j'y reviens dans quelques secondes parce que malgré tous ses atouts il y a un vrai problème avec ce Mi 11 c'est son positionnement tarifaire Xiaomi propose le Mi 11 à 749 euros en version 828 gigas et c'est un tarif qui le rapproche énormément d'un iPhone 12 ou d'un Galaxy S21 et je ne parle même pas de la décote des Galaxy S21 qui est assez rapide d'autant que Samsung propose régulièrement ses smartphones haut de gamme en promotion donc il y a de fortes chances pour qu'on retrouve un S21 au prix d'un Mi 11 dans les prochaines semaines ou les prochains mois et donc le problème du Mi 11 c'est qu'il vient se frotter aux références du marché et lorsqu'on vient se frotter aux références du marché eh bien on n'a pas vraiment le droit à l'erreur comme on dit le diable est dans les détails et pour le coup Xiaomi n'est pas vraiment rentré dans tous les détails d'abord le Mi 11 n'est pas certifié étanche ce qui est un indispensable sur les smartphones premium aujourd'hui si son écran est magnifique son intégration elle pourrait être optimisée parce qu'on a de grosses bandes noires tout autour malgré un format incurvé et pour le coup lorsqu'on met un Mi 11 à côté d'un S21 Ultra eh bien on voit bien plus les rebords noirs son autonomie je le disais est correcte mais elle n'est pas extraordinaire une journée une journée et demie c'est pas fou il y a des smartphones qui font jusqu'à deux jours MI 812 souffre encore de pas mal de défauts on retrouve par exemple quelques petits bugs d'affichage notamment sur la typographie par exemple on a des phrases où il manque des espaces entre les mots mais surtout il y a des choses impardonnables dans MI 812 d'abord le nombre d'applications doublons Xiaomi multiplie les services et on se retrouve avec autant d'applications Xiaomi que d'applications Google qui sont préinstallées et surtout on a beaucoup 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 trop d'applications partenaires préinstallées et ça c'est vraiment l'appeler on peut l'accepter sur un smartphone vendu 250 300 euros mais sur des modèles qui sont vendus à plus de 700 euros ça c'est inadmissible bon et puis surtout ce Mi 11 eh bien il n'est pas à la hauteur de ses concurrents en matière de photos et de vidéos et sur un modèle premium c'est bien sur ce terrain qu'on va juger un smartphone parce que proposer un smartphone puissant endurant élégant en 2021 eh bien on peut le faire pour même moins de 500 euros le problème c'est que sur la photo le Mi 11 s'il est bon il n'est pas excellent alors on a de bonnes photos de jour on a des photos de nuit correcte mais le combo proposé par Xiaomi il est loin d'atteindre celui d'un iPhone 12 ou d'un Galaxy S21 d'abord parce que Xiaomi fait des choix techniques qui laissent à désirer on a par exemple un objectif macro et pas de téléobjectif alors que c'est tout ce qu'on retrouve sur les modèles premium l'objectif macro très franchement son intérêt on se pose encore beaucoup de questions dessus alors même s'il est efficace même s'il est bon ce macro eh bien il répond moins aux besoins du grand public l'ultra grand angle lui aussi est bien en dessous de ce que propose la concurrence et surtout sur les photos de nuit eh bien Samsung et Apple font beaucoup mieux que Xiaomi alors oui le chinois propose plein de modes de prise de vue pour stimuler la créativité mais en matière de qualité pure il y a encore un petit peu de travail en fait si je dois résumer le problème avec le Mi 11 c'est qu'il ne représente plus vraiment l'idéologie Xiaomi le constructeur chinois lorsqu'il est arrivé en France a construit son credo sur le meilleur rapport technoprix or technologiquement parlant ce Mi 11 n'est pas toujours à la hauteur de ses concurrents et en matière de tarification il se rapproche de plus en plus de ses concurrents ce qui fait que ce rapport technoprix on ne le retrouve plus forcément aujourd'hui en tout cas pas avec ce produit alors oui Xiaomi propose le meilleur processeur du marché à l'heure actuelle mais au passage il fait beaucoup de sacrifices alors comme disait ce cher Edouard il faut savoir faire des sacrifices on est tout à fait d'accord mais pas à n'importe quel prix voilà cette vidéo sur le Xiaomi Mi 11 est maintenant terminée merci à toutes et à tous de l'avoir regardé si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité c'était Romain pour la chaîne de Pré-Citron